Pour apporter en plus à l'économie de leur pays, ils ont décidé de créer depuis les Etats-Unis un groupe d'investissement de la diaspora qui, avec cette envie-là de contribuer au développement des PME et PME, a lancé officiellement les fonds d'investissement de la diaspora togolaise. Et pour en parler, j'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau M. Elvis Apocly qui va nous dire quel sera l'apport dans la progression des PME et PME. Bonsoir à vous et merci de suivre Entrepreneur. Devenez partenaire, sponsor ou annonceur et bénéficier de notre large réseau de clients. Appelez dès maintenant le 91 59 73 96 92 71 08 15 Entrepreneur, le rendez-vous des bonnes affaires. Encore une fois, soyez les bienvenus et merci à vous de nous suivre. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau M. Elvis Apocly, le directeur d'Adigroup. Bonsoir M. Elvis, comment vous allez ? Bonsoir Madame, je vais très bien et merci de m'avoir invité sur votre plateau. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors je disais tantôt que vous êtes le directeur d'Adigroup et avant d'y aller, vous avez fait vos études au Togo, ensuite avez voyagé aux États-Unis et travaillé dans les banques d'investissement, les banques de l'immobilier. Et aujourd'hui, vous êtes le directeur d'Adigroup qui a lancé les fonds d'investissement de la diaspora togolaise. Et j'aimerais me demander tout de suite pourquoi, d'où vous est venue l'idée d'Adigroup ? D'accord, bien, Adigroup, l'histoire, elle est aussi vieille que neuve, puisque c'est quelque chose qui a commencé depuis 2014. Donc ça fait dix ans, quand j'étais rentré à Lomé, avec l'idée d'aider les entreprises privées, donc les PME et les PMI, à suivre les règles, les critères, les conditions pour être éligible, être listé, coûté à la bourse de la BRVM. OK. Et donc du coup, je crois que l'idée était précoce, ça n'a pas fait écho. Et donc du coup, j'étais repartie et dix ans après, me revoilà avec un plan un peu plus structuré sur le besoin précis et présent des entreprises qui est vraiment l'accès au financement. D'accord, dix ans après. Et pendant ces dix ans-là, comment est-ce que vous aviez réussi à vous démerder jusqu'à en arriver là aujourd'hui ? Parce que je suppose que vous aviez eu à prendre le soin de choisir des bons collaborateurs pour que le projet voit le jour aujourd'hui. Bon, pendant dix ans, pendant un temps, c'est retourné au tiroir et après, quand on ressort, après mes visites à Lomé m'ont permis de voir un peu plus directement le besoin immédiat. J'avais compris que ces entreprises n'étaient pas prêtes à aller à la bourse, quoique ultimement, parce que pour aller à la bourse, il faut que les entreprises suivent un certain nombre de règles. Et leur besoin présent tout de suite, c'est l'accès au financement. Donc, du coup, on a recadré la vision pour déjà les satisfaire, leur permettre d'avoir ce qu'il leur faut pour opérer au jour le jour. Alors, votre première venue a été peut-être une venue pour peut-être voir certaines entreprises. Vous avez ciblé certaines entreprises, si je dois le dire ainsi. Ah oui, oui, absolument. Vous avez ciblé les entreprises en premier lieu, en premier lieu, autant pour moi, avant de retourner et de revenir. Oui, absolument, absolument, oui, oui. Bon, mais après, Adi Group, c'est au-delà de ma personne, c'est toute une équipe derrière. Comme vous venez de le dire, il faut une bonne équipe. Et il faut tout un village pour faire bouger une montagne. Donc, il y a quelque chose de cette envergure-là. Donc, voilà, il y a toute une équipe, l'équipe exécutive de Adi Group, il y a les fondateurs de Adi Group, il y a l'équipe du conseil d'administration, tous les sympathisants qui ont contribué d'une manière ou d'une autre. Donc, je profite d'ailleurs de cette occasion pour tirer un chapeau et féliciter tout le monde qui est autour de moi. Oui, oui, ça n'a pas été facile. Alors, que doit-on comprendre par fond d'investissement de la diaspora togolaise ? Bon, un fond d'investissement, à priori, c'est comme un panier ou une pizza, si vous voulez, et tout le monde prend une part. Donc, c'est par appel à souscription, et chacun tire une part. Chacun se sert. Oui, voilà, mais en même temps en déposant quelque chose dans le panier. Et ce panier-là sert de fond à pouvoir faire des investissements, à pouvoir toucher l'économie, là où on sent qu'on peut avoir un impact socio-économique. D'accord. Donc, voilà en fait le but. Maintenant, après, pourquoi la diaspora ? Parce qu'aujourd'hui, à travers tout le continent, la thématique qui ressort, c'est le rôle et l'impact de la diaspora dans le développement de l'Afrique. Donc, c'est aujourd'hui compris, de partout, que l'apport de la diaspora seule dépasse l'aide au développement que nous recevons de tous les barbeurs de fonds. Donc, le rôle de la diaspora aujourd'hui est très capital. Donc, nous, on a voulu non seulement incorporer la diaspora dans cette vision, mais on l'a intégrée dans le nombre pour que ça résonne fort. – Ok, d'accord. Et Adi Group, c'est investir dans la croissance des PME et PMI. Et malgré cela, vous avez fait le lancement officiel aux États-Unis. On peut dire que votre cible se trouve au Togo. Pourquoi avoir choisi les États-Unis ? Vous auriez pu venir faire le lancement ici, étant donné que votre cible se trouve au Togo ? – Oui, notre cible finale, les PME et les PMI, au Togo, ils sont les bénéficiaires, en fait, de ce fonds. Mais il faut d'abord doter le fonds. Il faut d'abord appeler les gens à souscrire. Il faut mobiliser. Et comme je le disais tantôt, la diaspora joue un rôle très important. Et il nous fallait d'abord lancer et donner le ton dans la diaspora, mobiliser assez de gens. Donc nous, on avait choisi Washington parce que nous sommes de la diaspora américaine. Et Washington, c'est là où le Togo a une terre à travers son ambassade. Et d'ailleurs, l'ambassade du Togo a participé à nos événements. – D'accord, a joué un rôle important. – Absolument, parce que quelque chose de cette envergure, on ne peut pas le faire sans le support et le soutien de l'État qui, quand même, offre le cadre qu'il faut pour que nos entreprises puissent fleurir. Donc c'est quand même important de le rappeler. – D'accord. Et aujourd'hui, quels sont les différents services que propose Adigroup ? – Aujourd'hui, tout de suite, Adigroup sert d'abord de fonds de garantie. Donc quand une entreprise veut avoir accès au financement, passe par nos partenaires bancaires. Nous, on vient en support en mettant en place la garantie qu'il faut pour que la banque puisse être à l'aise à pouvoir octroyer le crédit. – Clairement, vous êtes en collaboration avec les banques. – Oui. D'ailleurs, je vais le souligner. Nous sommes en collaboration d'abord avec l'IGI Togo, qui est notre fiducia dépositaire du fonds Adi. Nous avons Opti Asset Management, qui est une filière de l'IGI, mais qui font la gestion du fonds. Donc ils font la co-gestion avec Adigroup. Et nous avons nos partenaires bancaires, qui est aujourd'hui, nommément, la BO à Togo. – Ok. Donc vous travaillez avec beaucoup d'instituts financiers. – Absolument. Aujourd'hui, nous sommes en passe de signer un accord avec la Chambre de commerce du Togo, qui représente la plupart des entreprises, et aussi l'Association des grandes entreprises du Togo, la JET, qui aussi mobilise la plupart des PMI. – Et qu'est-ce qui différencie Adigroup des autres institutions financières qui étaient là avant votre arrivée sur le marché ? Qu'est-ce que vous proposez de nouveau ? Qu'est-ce que vous proposez qui peut attirer les PME et PMI vers vous ? – Bon, voilà. C'est vrai que sur le marché ici, il y a beaucoup de microfinance, de mésofinance, et puis les grands fonds comme le fonds Gary et autres. Mais les microfinances, elles sont petits tickets, c'est des petites sommes de petits millions. La mésofinance, légèrement plus élevée, dans les 10 millions, peut-être vers les 20 millions. Après, vous avez les grands fonds étrangers qui sont là, dans notre pays, mais qui ne sont pas togolais, qui sont là, généralement, pour les multinationales. – OK. – Mais pour la plupart de nos entreprises togolaises qui ont envie de croître et d'embaucher, d'aller à l'étape de s'industrialiser, si vous voulez, il n'y a pas d'aide. Donc, il y a vraiment ce vide-là, quelque part, au milieu. Et c'est là où on s'est dit, mais c'est important. C'est d'ailleurs le plus important pour nous. Parce que pour que le Togo se développe, il faut que les entreprises togolaises elles-mêmes se développent au-delà des multinationales qui viennent s'installer chez nous. Il faut que nos entreprises togolaises arrivent à aller à l'étape supérieure et embaucher nos jeunes. – Et aujourd'hui, vous, vous êtes prêt à investir, peu importe le montant, pour que ces entreprises-là se développent. – Non, mais après, il y a plusieurs facteurs en termes de l'agent entroyé, les risques qui sont associés. Donc, il y a plusieurs calculs de ratio, calculs de risque qu'il faut mettre en place. Mais généralement, nous sommes, en termes de garantie, nous allons être dans la moyenne de 50 à 100 millions, qui est vraiment le gap qui ne trouve pas de service. – Et parlant de ça, qui peut avoir un prêt auprès d'Adigou ? Sur quels critères vous vous basez avant de… – Bon, voilà. Encore une fois, les PMI vont passer par notre partenaire bancaire. Mais les critères d'Adigou pour un départ, parce que nous voulons, je le répète toujours, partout je vais, nous voulons créer la success story, donc nous voulons une histoire positive qui marche pour donner l'exemple aux autres entreprises que voilà comment ça se fait, voilà comment il faut s'organiser en tant que PME ou PMI ou en tant qu'entreprise pour pouvoir réussir. Donc, dans ce sens-là, nous avons des critères quand même un peu stricts, qui est que, bon, il faut que les entreprises aient quand même deux à trois ans de bilan. Pour la plupart, nous ciblons beaucoup plus les sociétés anonymes pour un départ, mais quoique nous serons quand même flexibles sur des exceptions, parce que ce ne sont pas toutes les entreprises qui sont forcément des SA, mais nous serons quand même flexibles sur la ligne. Mais il faudrait que nous arrivions à comprendre le pourquoi de cette exceptionnalité que nous pouvons accorder à certaines entreprises et leur octroyer notre garantie. Ici et là, donc, généralement, nous sommes sur les SA, sociétés anonymes. Mais après, nous pouvons aller légèrement de ça. – D'accord, mais est-ce qu'après le choix de ces sociétés anonymes-là, est-ce qu'elles doivent toujours rester dans l'anonymat ou comment ? – Non, non, absolument, justement. Non, il faut qu'elles sortent. Il faut que, c'est pourquoi nous commençons par les SA, qui sont des sociétés, je dirais à moi, qui ont un conseil d'administration, un commissaire aux comptes et tout le reste. Comme ça, c'est des sociétés qui sont organisées. Mais il faut qu'on aille sortir de ce schéma où je suis une salle, je suis le seul directeur. Quand je ne suis pas là, on ne peut pas signer. Si je ne suis pas là, on ferme la porte, on m'attend de revenir des vacances. Ce schéma-là ne marche pas. Il faut qu'on arrive à avoir une société assez équilibrée en termes d'organisation et de gestion. – D'accord. Et une fois l'investissement réalisé, est-ce que vous avez des moyens plus appropriés d'accompagner les PME et PMI ? – Bon, nous sommes en train de mettre des programmes de contrôle et de suivi ensemble avec notre partenaire bancaire. Donc ça va être des conditions qui vont être inscrites dans les conditions de prêt. Donc voilà, ce sera à suivre. Mais en ajout à cela, en termes de risque pour nous, nous allons exiger à ce que les PME est un compte surquestre au niveau de la banque qui va être une couverture de trois mois de créance. Comme ça, en cas de défaut, nous avons ces trois mois de créance déjà en place où on peut puiser le temps de voir qu'est-ce qui se passe au niveau de la société, pourquoi ils n'arrivent pas à payer, pourquoi le défaut ? Parce que généralement, c'est un défaut de crédit en fait. Bon, nous avons des critères d'ajustement de risque comme les critères de Basel et autres, mais primordialement, il nous est quand même important de mettre en place ce compte surquestre. – Et tout de suite, vous avez parlé des risques et j'aimerais vous demander comment est-ce que vous arrivez à évaluer les risques associés à ces investissements ? – Alors, en amont, au niveau des souscriptions, puisque nous sommes strictement sur des produits obligataires, il n'y a pratiquement pas de risque, quoi qu'il n'y a jamais zéro risque, mais il n'y a pratiquement pas de risque, sauf le risque au pays. Mais aujourd'hui, l'espace sur moi se porte assez bien, donc il n'y a pas de problème là-bas. Mais après, au niveau des investissements qui sont faits pour les PME et pour les PMI, le risque est généralement le risque de crédit. Donc, ce risque est primordialement calculé par la banque avant l'octroi du prêt. Et derrière cela, nous, à l'interne aussi, nous avons un comité de crédit qui nous permet de faire quelques simulations de risque sur la base des critères de Basel qui disent, voilà, l'analyse de sensibilité, l'analyse de scénario, le testing, qui nous permet de calculer les probabilités de défaut. Donc, ça nous donne une idée générale. Mais nous exigeons pour les PME et les PMI d'avoir un compte sequestre auprès de la banque et de nourrir ce compte avec au moins trois échéances. Donc, en cas de défaut, nous allons directement vers ce compte sequestre pour pouvoir puiser l'argent qu'il fallait payer. Et ça nous permet d'avoir le temps de tout de suite voir où se posent le problème. Est-ce qu'il y a un problème d'exploitation au niveau de la société ? On essaie de vraiment comprendre. Mais ça, ça nous donne quand même le temps. Donc, voilà ce que nous avons en place. D'accord. Toute une organisation bien structurée, je dirais. Et parlons de chiffres. Vos investissements commencent à partir de combien ? Le plus bas ? Bon, d'abord, si ça veut dire quelle est la part de souscription, la part de souscription minimale, c'est un million de francs CFA pour souscrire au fonds, pour participer, investir dans le fonds. D'accord. Et c'est un million de francs CFA. L'enveloppe globale visée, c'est deux milliards, mais on peut aller plus. Ça, c'est un minimum. Maintenant, en termes de financement pour les PME et les PMI, ça, ça dépend vraiment de la société et de ce qu'elles recherchent. Mais nous, à notre niveau, en termes de garantie, nous allons aller jusqu'à 75%. 75% ? Voilà. Donc, disons que c'est là vos attentes en termes de retour sur investissement ? Non, c'est plutôt que s'il y a un projet et la PME veut se faire financer et que la banque lui exige une garantie pour pouvoir lui donner le prêt, nous, nous pouvons couvrir cette garantie-là jusqu'à 75% pour que la PME elle-même puisse venir avec 25%. Voilà. OK, d'accord, je comprends. Et ensuite, après tout ça réalisé, qu'est-ce que vous vous attendez en retour ? Nous, généralement, il y a, quand nous offrons une garantie, un retour, il y a un coût pour la garantie qui s'ajoute au coût du financement du client, en réalité. Donc, nous, c'est ça qu'on prend. Mais après, en amont, au niveau de la gestion même du fonds, nous avons des frais de gestion que nous collectons aussi qui nous permettent, nous, en tant qu'Adi Group, de vivre et d'opérer notre entreprise avec toute l'équipe des experts que nous avons à l'interne. Parce qu'il nous faut des gens de qualité pour pouvoir réussir ce que nous allons faire. D'accord. En tant qu'entreprise ou bien en tant que PME, quelles sont les meilleures pratiques que je devrais adopter pour attirer Adi Group en tant qu'investisseur ? D'abord, les entreprises qui voudraient être bénéficiées des services de fonds Adi seront appelées à prendre des parts dans le fonds Adi, d'abord. Maintenant, après, leurs critères, comme je l'avais dit tantôt, il faut qu'elles soient soutenues, mais surtout, il faut qu'elles aient une gestion saine qui suivent les normes de l'OADA et tout ça pour être sûrs que nous avons des entreprises viables qui vont résister les intempéries. Sinon, après, ça ne sert à rien de financer des entreprises qui, au bout de trois ans, ne vont plus résister. C'est pourquoi je parlais tantôt de la success story, qui est vraiment une histoire brillante qu'on peut montrer à tout le monde. Voilà comment ça se fait, voilà ces entreprises, voilà comment elles ont réussi. Et c'est très important pour un départ. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez un exemple d'entreprise que vous aviez déjà eu à financer ? Non, on n'en a pas encore financé, mais je vous dis qu'on a été contacté par beaucoup d'entreprises déjà, qui sont des entreprises cibles, qui, pour nous, sont très solides, ont tout ce qu'il faut. Donc, nous attendons juste de démarrer officiellement après. Et je vais donner aussi une précision. Après le lancement du 22, et là, ça veut dire que nous commençons à ouvrir les souscriptions, ça va prendre au maximum 60 jours, 45 à 60 jours, pour faire la dotation du fonds, c'est-à-dire pour lever les demi-milliards et plus. Après, il y aura une période d'optimisation de ce fonds-là, qui va être à peu près une période de trois mois, où une fois que le fonds est là, ça va être placé sur des supports financiers. Et là, je parlais de fonds obligataires. Donc, pendant cette période, le fonds va prendre de la valeur. Et c'est vraiment après cette période-là, disons à peu près juin 2025, que le fonds va vraiment commencer à aller vers le financement, vers le nantissement des PME et des PMI. Donc, il y a tout un travail en amont, au niveau des souscriptions, au niveau de l'optimisation du fonds. Qui doit se faire avant. Voilà, qui doit se faire. Avant que le financement ne commence. Voilà, et ça va se faire principalement entre Adigroup, SGI Togo, Optia, C7 Management. D'accord. OK. Je pense qu'on ne peut pas oublier un point important. Comment allez-vous arriver à vous adapter aux évolutions économiques, surtout aux défis du marché ? Parce qu'il faut qu'Adigroup évolue, grandisse. Absolument. Et nous avons, d'ailleurs, une vision panafricaine. Nous visons bien au-delà des frontières du Togo. Comment ça s'adapte ? Comme je disais tantôt, le plus gros risque au niveau du fonds même, c'est un risque pays, qui n'est pas grand aujourd'hui, parce que, heureusement, l'espace UEMOA a des réglementations assez fortes et strictes, qui permettent d'avoir un marché assez stable. Donc, à la plupart des pays, ça va, sauf que tout récemment, il y avait le Niger, qui avait quelques défauts, mais qui est en train d'être redressé. Mais sinon, généralement, c'est un marché qui est très dynamique, qui est très régulé. Donc, ce risque-là, à ce niveau, ne se pose pas réellement. Le risque se pose plutôt au niveau du volet risque-crédit en termes des entreprises qui risquent d'avoir un dépôt de paiement. OK. D'accord. Et aujourd'hui, en tant que directeur d'Adigoup, qu'est-ce que vous avez peut-être à dire aux entreprises, aux petites et moyennes entreprises qui ont peut-être du mal à décoller ou bien du mal à s'éclore ? Ben, je dirais que l'entreprenariat, c'est toute une science. Et je l'ai dit plusieurs fois déjà. Ça, ça ne s'improvise pas. On ne peut pas juste vouloir tout de suite, je deviens entrepreneur, je veux être riche. Ça prend du temps. C'est d'abord toute une culture. Moi, j'ai la chance d'avoir passé 26 ans dans la baie de la Silicon Valley où l'entreprenariat est reine, en fait. Donc, voilà, il faut comprendre que ça prend du temps. Il faut comprendre les règles. Il faut être discipliné, organisé. Et beaucoup de ce qu'on veut faire, souvent, ne se fait pas seul. Il faut toute une équipe. Il faut de la compétence qui se complète. Et ainsi, beaucoup de choses peuvent se faire. C'est pourquoi, surtout, nous, on veut être dans la durée. On ne va pas se précipiter. Ce n'est pas « get rich quick » comme on dit en anglais. Mais vraiment, prendre le temps. On va avoir des volets de formation, de contrôle, de suivi, des programmes comme ça pour vraiment accompagner les plus jeunes entreprises à aller au niveau des SA, comme je disais tantôt, qui sont notre vraie cible. Il y a des programmes pour aussi accompagner les autres à arriver à ce niveau pour qu'elles puissent aussi bénéficier de ces avantages. Mais la réalité, pour nous, c'est qu'il faut prendre le temps d'apprendre à être entrepreneur. Alors, dites-nous, est-ce que Aldi Group est déjà installé à l'OME au Togo ou comment ? Où est-ce qu'on peut vous trouver ? Vos bureaux ? Je ne sais pas. Où est-ce que vous êtes installé ? D'accord. Aujourd'hui, je peux dire qu'Adi Group a installé, créé sa filiale au Togo, qui est Aldi Group Togo. Et nos bureaux sont dans les meubles de la SGI Togo, on a cité OIA, au quatrième étage. Donc, Aldi Group est officiellement installé au Togo. Et nous sommes dans les meubles de la SGI Togo, au quatrième étage. D'accord. Pour toute personne, des virants venus, peut-être parler de vive voix au responsable d'Adi Group, ou bien ? Absolument. Absolument. Et vous pouvez aussi nous visiter sur notre adresse web, www.adigroupesa.com. D'accord. Et nous sommes disponibles dans les meubles de la SGI au quatrième étage. Non. Et à part ça, vous avez des... Sur vos réseaux sociaux, on peut vous trouver comment ? Absolument. Nous sommes sur plusieurs canaux. Aldi Group. Oui, voilà. D'ailleurs, hier, juste hier, on a fait un webinaire pour sensibiliser, mobiliser, expliquer aux gens ce que c'est que le fonds d'investissement, comment ça va se faire, comment souscrire, et tout ça. Et on fera un deuxième webinaire le 16 novembre. Le 16 novembre. Le 16 novembre prochain, avant l'ouverture officielle des souscriptions qui sera le 22 novembre. Et ce sera en ligne ? Oui. Ce sera un webinaire, oui. D'accord. D'accord. Merci. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Et je vous dirai peut-être bonne chance. Je sais que ça ne sera pas facile, mais je suis sûre que vous allez peut-être aller plus loin et devenir un contournant. On l'espère en tout cas. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci à vous. Nous voici donc à la fin de cette émission. Ici, vous êtes PME, PMI, en quête d'investissement. N'hésitez surtout pas à visiter les locaux d'Adigou pour peut-être savoir ce qu'il y a à faire et les démarches à suivre. Merci à vous. On se retrouve la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien. Devenez partenaire, sponsor ou annonceur et bénéficiez de notre large réseau de clients. Appelez dès maintenant le 91 59 73 96 92 71 08 15. Entrepreneurs, le rendez-vous des bonnes affaires. Sous-titrage Société Radio-Canada